Yahoo ! On dit bonnes choses, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau Yaoi et on va parler du manga Juste Parce Que Je T'Aime. Le manga Juste Parce Que Je T'Aime est un one shot des éditions Bozo dans leur collection HANA. Nous sommes sur une série qui date de 2017 au Japon et de janvier 2019 en France. La série est dans le genre romance, étrange de vie, tout ce qu'il y a plus classique. Et pour ce qui est de l'auteur, nous sommes avec Ono J. Tokita. Et pour ce qui est de l'âge conseillé, je ne vais pas en parler dans cette partie là parce que je vais t'en parler dans l'autre partie où je suis toujours de ce côté. Tout simplement parce qu'il y a pas mal de choses à développer. On commence bien entendu la vidéo avec mon avis sur la qualité des couvertures. Je dirais qu'on est sur un, j'adore énormément, mais c'est tout. Alors autant j'ai été quand même largement séduit par la couverture et l'illustration à l'avant, surtout avec son regard ténébreux. Voilà, j'ai adoré le regard ténébreux. Bon après le coup du mec tout cabossé et tout ça, on a un petit peu l'habitude. C'est un petit peu un truc classique dans les yaoi d'avoir justement un mec qui est tout cabossé, le gars qui est violent, que tout le monde a peur et qu'il y en a qu'un qui va l'apprécier. Mais j'aime bien toujours ce petit regard comme ça. J'aime bien les mecs, les mauvais garçons. Toujours est-il. En ce qui concerne l'arrière, on n'a rien de très fascinant. On a quelques images reprises du manga. Ça me dérange un petit peu parce que ça te spoil un petit peu de ce qui va s'y passer. Le texte au milieu, j'aime bien quand même la présentation. J'aime bien, c'est original, ça change. Après le jaune, c'est parce que c'est sur le dos du manga qu'on a eu Anna Yaoi qui est écrit justement en jaune. Mais voilà. Découvrez le premier manga de Onoji Tokita. Une histoire d'amour pleine de tendresse et où les apparences sont trompeuses. Effectivement. Je ne l'avais pas lu, donc j'aime bien la petite phrase d'accroche. Pour ce qui est des côtés de jaquette, on n'a rien du tout d'intéressant. Quand on enlève la jaquette, on se retrouve avec un côté, une page de BD concentrée sur Totoki. Et l'autre concentrée sur Yoshi Zawa. Donc là, ce n'est pas le genre de truc que je lis moi personnellement. Donc ça ne m'intéresse pas. Une sublime illustration en couleur où on voit nos deux protagonistes et je l'adore. Ensuite, on a une page bien jaune qui reprend un petit peu partout les détails du manga. Avec un sommaire classique et efficace. Rien à dire. Et après, on commence directement le manga. On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin. Je te dirais qu'on est sur un... J'adore slash j'aime bien. Voilà. Ce n'est pas quelque chose non plus de transcendant. On a beaucoup de fond blanc. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Et je ne trouve pas, par contre, que ça apporte quelque chose à la série. Contrairement à un manga que je t'ai présenté pendant le mois de janvier. Où je t'avais dit, là, je trouvais que ça avait permis de dégager un petit peu au niveau des fonds. Donc, d'oublier les fonds, de se concentrer vraiment sur l'aventure et sur la relation des deux personnages. Ici, je n'ai pas trouvé que ça servait à grand chose. Que ça soit que du fond blanc et ça permettait de se concentrer. Donc, j'ai été un petit peu déçu là-dessus. Pour ce qui est de l'âge conseillé, comme je te l'ai expliqué pendant l'intro. Donc, la partie où j'étais là tout à l'heure. Je te disais donc que je ne voulais pas dire l'âge conseillé. Parce que je ne suis pas spécialement d'accord avec l'âge qui est conseillé. Pourquoi ? Parce que c'est l'âge conseillé 16 ans et plus. Parce qu'il y a du sexe. Ok. So, qu'il y a 3 scènes de sexe. Et qu'on ne voit quasiment rien. Donc, je n'ai pas envie non plus de te le mettre en 14 ans et plus. Parce que 14 ans, moi, je préfère qu'il n'y ait que des kiss. Mais, 15 ans, pourquoi pas. Alors, tu viens de me dire, ouais, à un an près, je sais. Mais, enfin, toujours est-il, tu te débrouilles. A savoir qu'il n'y a pas grand-chose à voir. On ne voit vraiment pas grand-chose. L'entre-jambe est plus ou moins censuré. On ne voit quasiment pas que c'est existant. Ce n'est pas non plus flouté comme des fois. On voit juste une espèce de bosse, la blanche, toute blanche. Et tu sais très bien ce que c'est. Là, on a le contour, mais on n'a pas les détails comme les veines ou les trucs comme ça. Ou ce qu'il y a en haut. Voilà. On n'a pas tout ce détail-là qu'on a dans d'autres hentai. Où c'est vraiment du 16+. Là, on est vraiment sur quelque chose de très soft. Il y a trois relations charnelles. Ce sont trois relations douces. Ce n'est pas du viol, ce n'est pas du machin, du ci, du là. Donc, en plus, ça dure à chaque fois, quoi, deux, trois pages. Quand je dis pages, c'est coté, deux pages. Donc, voilà. Donc, après, c'est à toi de voir ta tombe bouille, de faire ta tombe bouille, de savoir si tu considères que, bah, 14 ans, je peux regarder ça, je peux lire ça, je m'en fous. Ou si tu te dis, bah, non, vaut mieux avoir 15 ans. Moi, je mettrais plus dans le 15 ans. 14 ans, j'aime bien quand il n'y a que des kiss. 15 ans, c'est quand tu commences à avoir des relations, mais qu'il n'y a pas grand-chose à voir. Et le 16 ans, c'est quand tu as vraiment le truc, et que tu as vraiment tous les détails, et que tu as tous les trucs bien hot, en gros. Toujours est-il. En ce qui concerne la série, alors, je dois t'avouer que j'étais un petit peu déçue. Je l'ai adoré, mais j'étais déçue. Pourquoi ? Parce que, en ce qui concerne la série, j'aime bien l'idée. Le gars qui, donc, se bat tout le temps, comme par hasard, il a encore le regard ténébreux qui fait que tout le monde a envie de l'emmerder, et donc que tout le monde a peur de lui aussi, parce qu'il a un regard assez dur, assez froid, qui fait peur. Et le gars qui, on n'a rien à foutre de tout ce détail, tout ça, je trouve ça... Ça, c'est assez classique et assez cliché. Ce que j'ai bien aimé, c'était le gars qui va le voir, il n'a rien à foutre, du coup, qu'il fasse peur. Il lui dit, écoute, j'en ai un peu marre des filles, j'ai envie d'essayer les garçons, et si je t'essayais ? Voilà. Alors, on comprend tout à fait très rapidement qu'en fait, il avait très vite compris que l'autre était amoureux de lui. On se doute, après, plus ou moins que, ben, en fait, il lui a dit ça d'une certaine façon parce qu'il ne savait pas trop comment lui dire, en fait, qu'il avait envie de sortir avec. Tu vois, c'est un comportement de mettre tout à fait classe et qu'à soyons honnêtes. Mais ce que j'ai bien aimé, c'était la façon dont ils se mettent ensemble, la façon dont la relation s'avance. Par contre, là où j'étais un petit peu déçue dans l'ensemble, c'est qu'on ne développe pas spécialement les sentiments vraiment des personnages. On est plus sur de l'action, sur l'évolution de leur coupe, parce qu'il y a entre le mec qui cache son jeu au niveau de son apparence, etc. C'est plutôt intéressant, c'est plutôt pas mal. Mais là où j'ai été déçue, c'était de ne pas être sur le sentiment. Là, on m'avait dit, il y a très très longtemps, que les vrais BD, comme Tata, etc., les schtroumpfs et autres, c'était vraiment concentré sur l'action alors que le manga était censé être concentré sur le sentiment humain. Et c'est ça qui m'a dérangée parce que là, j'étais vraiment sur de l'action. sur comment ils se mettent ensemble, sur comment ci, comment ça, mais pas vraiment sur pourquoi l'espèce de brute est amoureux de l'autre, pourquoi l'autre, qu'est-ce qui l'intéresse, pourquoi il est amoureux. T'as pas vraiment de, vraiment de, si tu veux un manga qui va déborder d'amour et de je t'aime, t'es 5 minutes, t'es fait pour moi, t'es l'homme de ma vie, etc. T'auras pas ça, là clairement, t'auras pas ça. Mais en soi, soyons honnêtes, j'ai quand même aimé cette lecture. On va être sur un j'adore quand même, on n'est pas non plus sur la tranche des coups de cœur et des méga giga coups de cœur, etc. Enfin, coups de cœur, gros, méga giga, voilà, c'est mon classement. Mais on est souvent sur un j'adore, voilà, un bon j'adore, énormément, la classe, j'adore énormément, parce que sinon on est sur la classe en dessous. Mais voilà, je vais quand même te mettre la note parce que j'ai vraiment du mal à expliquer un petit peu l'ensemble. niveau des personnages, la relation, etc. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, je dois admettre que j'ai été déçue. Après, c'est vrai que ça a été une très bonne lecture, je suis contente de l'avoir lu, je ne regrette pas du tout le prix, parce que c'est quand même un prix, les beaux-œuvres, ils sont à 7,95€, les Hanna, donc c'est quand même un prix, c'est pas 6,95€ comme certains shoujo ou autres. Mais c'est vrai que personnellement, me dire, tu as dépensé 7,95€ là-dedans, ça me dit, ouais, bah écoute, ça les valait. Après, ça les valait pas largement, mais ça les valait quand même. Je sais, j'ai eu beaucoup de mal à expliquer mon avis sur ce manga, mais c'est vrai qu'il était assez compliqué à expliquer. Voilà. Je peux te dire que d'habitude, je n'aime pas travailler la partie avis, je ne la travaille jamais, parce que je veux ça, ça vient du cœur. Mais aujourd'hui, je peux te dire que j'y ai réfléchi quand même pendant 1h20, pour te dire comment j'allais formuler le bazar, parce que j'avais du mal. La vidéo est donc à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est qu'un, n'hésite surtout pas à me le faire savoir, en likant, en commentant ou même partageant la vidéo, ça me ferait très plaisir. N'oublie surtout pas de me mettre en commentaire si tu connaissais ou pas cette série, est-ce que je t'ai donné quand même envie de la découvrir ou pas du tout. Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. N'oublie pas d'aller voir les vidéos que je te mets en recommandation, et à cliquer sur ma tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait. Sur ce, à bientôt et à vendredi prochain pour un nouveau yaoi. Sous-titrage Société Radio-Canada